Salut les petits amis ! Nous là repartis sur les routes du Douaisy en compagnie de notre ami François Hello Evreibody ! Evreibody, hello ! Et nous allons aller aujourd'hui au Faubourg des Karchins, voilà un des faubourgs de Douais à l'ouest de Douais, puis nous allons finir notre balade à Labrayelle donc sur le territoire de Coinci et de Lambre, le hameau de Labrayelle qui jouxte le Faubourg des Karchins alors là nous venons en fait du Faubourg de Bétune, nous allons pénétrer dans le Faubourg des Karchins je dis bien, nous allons donc traverser cette rocade là que nous allons couper à l'instant rocade qui a été percée en 1962, voilà pour mieux relier Douais à Hénin voilà nous arrivons au Faubourg des Karchins, nous allons tourner à gauche au niveau de l'école Paul Painlevé derrière laquelle se trouve la salle du pavillon roux où on passe notamment les épreuves de code pour le permis de conduire et juste à gauche sur la place, c'est là que depuis quelques années démarrent les examens pratiques du permis de conduire voilà, nous avons laissé la rue Léonie Maillot en face de nous nous avons pris la rue de Coinci, nous allons passer à côté de l'interhôtel Le Gaillon oui, beaucoup de références à Gaillon à Douai et à droite nous allons tourner un peu sur le parvis de l'église de Sainte-Thérèse voilà qui est l'église du Faubourg des Karchins et aussi celle du Faubourg de Bétune d'ailleurs voilà, donc une petite... nous allons filmer donc cette église voilà, église construite entre 1939 et 1941 voilà, elle a été inaugurée en 1941 mais elle a été finie dans ses détails, on va dire, après la guerre, notamment les presques du coeur n'hésitez pas à aller la visiter, elle est toujours ouverte en principe souvent en tout cas la messe c'est le dimanche à 11h en plus, donc n'hésitez pas à y aller aussi elle a été... on en a parlé pour une triste raison récemment étant donné qu'à Noël 2014, des soi-disant... des soi-disant hurluberlus donc, j'arrive plus à trouver le mot, donc je prends celui qui me vient à l'esprit ont dévasté la crèche qui a heureusement été restaurée depuis voilà, nous passons donc au square Saint-Mort-des-Fossés où il y a un petit marché le dimanche matin un tout petit marché de 3-4 marchands, pas plus alors la voiture devant, elle s'arrête, elle tourne à gauche elle ne laisse pas passer, mais c'est pas grave elle ne sait pas quoi faire elle est indécise peut-être que la personne tourne aussi une vidéo, je ne sais pas c'est possible alors nous sommes donc devant le supermarché Match l'un des deux supermarchés Match de Douai nous emprunterons aussi la rue Guinemere voilà, du nom d'un célèbre avivateur français un des premiers AS de l'aviation française qui était abattu en 1917 voilà, c'est un peu l'équivalent du baron rouge allemand en fait voilà, donc nous sommes en plein dans le faubourg des Karchins c'est l'axe principal du faubourg des Karchins voilà, avec les châteaux d'eau les fameux châteaux d'eau qui alimentent Douai en eau et nous allons donc tourner avenue des Rosiers avec en face non pas Sainte-Sophie de Constantinople mais la prison de Douai-Coincy qui a été construite en 1907 voilà, autrefois la prison se trouvait là où il y a actuellement le lycée Corot en ville et en 1907 on a créé cette prison de Coincis nous sommes en plein dans des quartiers résidentiels avec des maisons assez récentes ici nous sommes avenue des Rosiers nous avons tourné à gauche par exemple voilà, avenue des Géraniums jamais d'eau, sans algos et voilà, donc ici on ne verra pas beaucoup de commerce mais on verra surtout des quartiers d'habitation avec des maisons bien sympathiques des petits jardiners, des iris des haies en tout genre nous allons tourner à gauche donc nous sommes avenue des Lila voilà, il y a beaucoup de noms de rue en rapport avec des fleurs si on allait jusqu'au bout là-bas derrière nous on serait arrivé rue Léonie Maillot là où se trouve, comme je vous disais tout à l'heure la salle du pavillon roux mais nous n'y passerons pas nous n'y passerons pas Léonie Maillot qui n'est pas l'inventeur de la mayonnaise ça aurait pu pourtant, mais c'est malheureusement pas le cas donc voilà alors nous nous retrouvons ici avenue Guinemers un petit peu plus loin et nous allons, vous croyez qu'on va revenir vers Douai et que Nenni, nous allons rester ici dans le quartier et nous allons tourner à droite en direction du cimetière des Trois Faubourgs mais avant ça, je vais vous montrer un petit quelque chose donc là, nous sommes rue Louis Polan un menteur du Pôle emploi oui, emploi étant son nom de famille en réalité nous allons tourner à gauche donc rue Lerobatia aussi du nom d'un aviateur et tout au bout, qu'est-ce que vous voyez ? vous voyez en fait une espèce de mont derrière les peupliers d'Italie et bien ce mont, en fait, c'est un ancien mont d'ordure qui n'est plus un mont d'ordure depuis longtemps et maintenant, il s'est, j'ai envie de dire, fossilisé enfin, je ne sais pas comment expliquer les choses mais des arbres ont poussé dessus et désormais, c'est un endroit où la nature règne et donc, voilà mais c'est un ancien mont d'ordure donc ici, on est obligé de faire demi-tour parce que c'est un cul-de-sac donc, si le bout de la rue ne comportait pas un trottoir perpendiculaire et bien nous aurons pu revenir l'autre bout de la rue alors là, nous en retournons à gauche voilà nous regagnons la rue Louis-Polland emploi tout à fait et à gauche se trouve le cimetière des trois faubourgs donc qui est le cimetière référent pour les faubourgs ouest de Douai cimetière des trois faubourgs qui a été fait en 1960 voilà, donc pas très ancien alors en face, c'est un petit chemin qui mène dans les champs mais à droite, il y a une rue et nous allons l'emprunter une rue qui s'appelle la rue Clément Ader voilà considérée comme le père de l'aviation des maisons ultra récentes qui ont été faites il y a 4-5 ans, pas plus la rue Jacqueline-Henriol à droite c'est des rues encore largement méconnues des Douaiens allons à droite par exemple je ne sais pas ah non, c'est un cul-de-sac donc nous n'allons pas à droite c'est une impasse donc au pire, on aurait été faire un petit tour dans l'impasse mais bon, nous allons éviter de faire trop de facéties nous allons continuer alors il faut savoir que ici, il y a beaucoup de noms de rues en rapport avec l'aviation parce que à la Braille donc le lieu dit qu'il soit un peu plus loin il y avait avant, il y a quelques dizaines d'années un aérodrome un aérodrome qui était assez important d'ailleurs c'est de cet aérodrome là qui a volé pour la première fois au monde le gyroplane en 1907 le gyroplane qui est donc l'ancêtre de l'hélicoptère donc le premier vol au monde a eu lieu à Douai ça on ne le sait pas mais pourtant c'est bien le cas d'ailleurs derrière l'hôtel de ville derrière la cour de l'hôtel de ville il y a une plaque qui rappelle cet exploit là alors nous allons tourner à gauche nous nous retrouvons rue de la Braille voilà la rue porte bien son nom rue de la Braille toujours dans le Faubourg des Quarchins Faubourg des Quarchins qui comporte environ 2500 habitants c'est pas un faubourg très peuplé surtout par rapport au Faubourg de Béthune qui a trois fois plus d'habitants alors là sur notre gauche nous avons le stade de la Braille où se trouve l'AS Braille donc le club du quartier François pourrait peut-être confirmer cette information étant donné... formidable club de la Braille oui merci tout le monde connaît dans le monde entier oui c'est vrai que peut-être même dans le chine on le connaît qui est mondialement connu oui on a tendance à l'oublier mais ce n'est pas vrai alors voilà on retombe rue Guinmer un peu plus loin nous sommes toujours sur le territoire de Douai nous allons continuer tout droit alors à droite on ira à Coincis rue Marcel Pagnol donc Marcel Pagnol est encore à Douai mais après nous arrivons rue de l'égalité à Coincis rue de l'égalité parce que le cimetière de Coincis se trouve sur cette rue là mais nous allons laisser Coincis sur notre droite on va quand même rentrer en Coincis vous voyez il y a le panneau mais on va rester sur le mot de la Braille alors ici en fait c'est la route des Carchins ni plus ni moins Carchins qui est un village qui se trouve à 2-3 km d'ici et sur la droite voilà et bien il y a une petite chapelle qui s'appelle Notre-Dame des Affligés voilà une chapelle qui date environ des années 1830 et donc dans le culte on remonte quand même au Moyen-Âge et c'est là que tous les 15 août il y a une messe dans la petite pâture qui se trouve à côté donc en rapport avec une statue de Notre-Dame des Affligés autrefois il y a beaucoup de personnes qui avaient été guéries qui laissaient du coup leur béquille dans le cœur de cette chapelle une chapelle qui était restaurée il y a quelques années très belle petite chapelle pas souvent ouverte mais très belle nous sommes toujours au Rameau de la Braille et à gauche il y a une zone d'activité notamment avec l'entreprise Le Nain qui fait des vitres des choses comme ça la meilleure entrée de Le Nain qui était autrefois rue des Foulons en Douai qui n'était pas des nains c'est toujours appelé Le Nain et au fond c'était Carchins le village des Carchins qui est là donc comme quoi on est vraiment pas très loin des Carchins à droite nous voyons un petit peu des champs des champs avec le bout de Coincis sur la droite il y a la laiterie de Coincis la laiterie Nestlé alors là nous allons nous n'allons pas aller tout droit pour aller en direction des Carchins nous allons tourner à gauche en direction de la zone d'activité de la Braille alors pourquoi est-ce que je vous emmener là-bas ? c'est une grande question et bien parce que j'ai envie de vous montrer quelque chose alors l'atelier numérique du Lugosi c'est pas ça la déchetterie non plus voilà une des quatre déchetteries de la CAD et donc là c'est un petit cul-de-sac c'est l'ancienne route et nous allons voir un petit monument ici nous le col qui fait plus de manoeuvre aïe 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 et heureusement qu'il n'a pas encore son permis j'ai envie de te dire et là c'est le drame et là il a calé aïe 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 il est en train de détruire sa boîte son embrayage il est encore plus en stress il est encore plus en stress parce qu'il y a une voiture qui le suit pensez à être tranquille et non on arrive on arrive et bien au pire cet apprenti conducteur et bien se verra se reconnaitra peut-être sur la vidéo je ne sais pas alors un petit zoom vers le bout vous voyez les éoliennes les deux des quatre éoliennes qui se trouvent là sur le 20 planques alors je voulais vous montrer le petit monument qui est ici sur la gauche alors vous voyez hop donc c'est un monument donc en mémoire des anciens habillateurs qui sont morts pendant la première guerre mondiale me semble-t-il c'est regretté camarades donc le capitaine Madiot, le capitaine Dubois, le lieutenant Peignan l'union aéronautique de Douai et de l'arrondissement reconnaissante monument inauguré inauguré le 7 octobre 1923 voilà c'est un monument qu'on ne connaît pas beaucoup parce qu'on n'a jamais ici mais pourtant qui existe bel et bien voilà en mémoire des anciens aviateurs qui sont morts avec un vieil avion de 14-18 là qu'on voit en haut c'est magnifique voilà et bien nous allons donc reprendre la route faire un petit demi-tour voilà voilà et nous allons donc regagner la zone industrielle en tournant à droite vous allez vous dire on fait une visite d'entreprise mais pas du tout pas du tout pas du tout effectivement il y a quelques entreprises qui sont ici mais juste après nous allons retomber dans les champs alors ici nous sommes rue du stand de tir nous sommes rue, non pas rue du centre de tir rue du champ de tir pardon nous sommes sur le territoire de Coincis mais alors sur la gauche il y a la déchetterie de la CAD voilà on reconnaît que son auvent une des déchetteries voilà à droite il y a un dépôt du magasin Aldi pour ne pas citer la marque et nous allons arriver dans un chemin de campagne que nous allons emprunter voilà qui n'est pas pavé tout de suite semble-t-il il est encore pas cadamisé et nous sommes ici en fait donc nous venons de quitter le territoire de Coincis nous venons d'arriver sur le territoire de l'ambre et ça s'appelle avant c'était la rue du gentil et maintenant c'est la voie des vaches voilà la voie VOX mais la voie VOIE le chemin des vaches nous avons une belle vue surdouée avec l'antenne de la caserne et puis une vue surdouée voilà par là-bas et le chemin ne vient pas V et oui le Paris Roubaix pourrait passer par ici désolé pour les tremblements chers amis téléacheteurs alors je pense que ce chemin autrefois on est directement à l'ambre même je pense parce que s'il continue tout droit au-delà du canal je pense qu'on arriverait donc directement au niveau de la la ville s'intamée elle est dans l'ambre des belles maisons bien sympathiques ici au milieu des champs et des peintures et nous allons donc tourner juste à gauche et quitter c'est l'enfer du Douaisi pour accéder donc au champ de tir voilà il y a un stand de tir toujours là qui appartient à la ville de Douais et sur la droite vous voyez derrière des arbres sur la droite et derrière il y a un monticule c'est le parc de l'enfant Jésus donc on a un petit ruisseau qui passe là à proximité et la terre en fait la terre qui constitue ce mont ce mont qui est maintenant un parc public d'ailleurs on peut s'y promener cette terre en fait provient de la dérivation de la starpe qui se trouve là juste derrière à droite et forcément comme on a creusé le canal et bien la terre il a fallu la mettre quelque part donc on l'a mise ici voilà on l'a empilé ici pour faire le mont qui est servi au parc de l'enfant Jésus c'est sur ces quelques images que nous allons nous quitter voilà si vous voulez chers amis piétons continuer tout droit et bien vous pouvez voilà vous regagnez ainsi la dérivation de la scarpe pas très loin du pont des Carchins donc avec des pâtures sur la gauche comme quoi il faut pas forcément s'éloigner du centre-ville de Douai pour retrouver des pâtures en un quart d'heure on y est des baies avec des vaches etc avec le château d'eau qu'on l'aperçoit et c'est sur ce que nous allons nous quitter voilà pour jouer cette balade qui se finit sur une touche rurale alors chers amis téléacheteurs et bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure salut tout le monde voilà un petit zoom allez sur Marguerite voilà qui est cachée par le poteau mais ici on la voit mieux voilà mou mou mou